Je suis Simon Joly, je travaille en tant que service civique à Chalons TV depuis septembre. J'ai eu un bac économique et social, bac ES, puis après j'ai fait un brevet technicien supérieur, deux ans communication des entreprises, je l'ai fait à Hausson, et puis après j'ai fait une petite pause où j'ai travaillé, et je pensais qu'à travers ce service civique c'était une reprise en tant que journaliste. J'habite à Tournue, enfin du moins vers Tournue, du coup je mets pour venir sur Chalons trois quarts d'heure. Si j'ai postulé en tant que service civique à Chalons TV, c'était pour justement reprendre, remettre un pied à l'étrier par rapport à la communication parce que j'ai fait un temps de pause, et j'en suis très heureux jusqu'à maintenant, je contacte des personnes et je refais tout ce que j'aime. A travers Chalons TV, j'ai pu découvrir aussi la communication, enfin j'ai pu toucher aux outils de la vidéo. Je suis très polyvalent, le côté, enfin préparation, il faut appeler, il y a le côté interview journaliste, il y a le côté caméraman, et il y a aussi le côté monteur du coup. Des fois on fait aussi des studios à Chalons TV, là il y a plus une régie, contrôler les caméras, un aspect plus technique. Dans le travail, il s'avère que des fois, je ne travaille pas tout le temps sur Chalons TV, les interviewés n'habitent pas forcément sur Chalons, il m'est arrivé par exemple d'aller sur Louvre. Estre deux personnes en général, c'est deux visions différentes et qui apportent d'autres choses à un reportage. Chalons TV m'a apporté une bonne expérience. Emma, elle a fait plus des études visuelles justement, et elle m'aide pas mal par rapport à ça. Je pense que ça donne pas mal d'expérience, c'est comme ça qu'on évolue vraiment, je dirais. Si vous êtes intéressé en tant que jeune, pour travailler dans les médias, pour avoir un aspect, pour voir ce que ça donne le journalisme, Chalons TV est une bonne option. Je pense que dans très peu d'associations, on vous donnera autant de responsabilités. C'est que j'ai touché à tout, comme j'ai dit. On n'est pas dans une case, on ne fait pas tout le temps la même chose. Chaque reportage est déjà différent, il faut s'adapter à chaque situation. J'en tire un bilan très positif. J'ai eu ce que je voulais. Mon objectif était de reprendre. J'ai repris un lien avec mon BTS communication.